Nous nous inscrivons dans la tradition de ce qu'on appelle le cercle Proudhon, c'est-à-dire lecteur de Marx et de Maurras. Là, nous mettons à l'honneur l'histoire de France de Jacques Bainville, qui est l'historien de l'action française, on va dire, et qui était très respecté à son époque. Il écrit entre 1900 et 1930, il est mort en 1936, au moment même du Front populaire, ce qui est un paradoxe, quelque chose d'assez amusant pour les gens qui aiment les ironies de l'histoire. Et en fait, Jacques Bainville, c'est vraiment l'historien français qui montre comment la grandeur de la France ne fait qu'un avec la monarchie. Il est de ce point de vue-là un Maurassien. Maurassien est un monarchiste pour des raisons de nationalisme. Il est venu et au catholicisme et à la monarchie pour des raisons dialectiques, pour des raisons d'intelligence historique, c'est-à-dire comment, compte tenu de ce qui s'est passé depuis la Révolution française, défendre, trouver le système politique le plus à même, de se battre toujours pour la pérennité française, la grandeur de la France, le génie français, en tant que nation et en tant qu'État. Et ils en déduisent, ils en concluent que pour ça, il faut une monarchie et une religion d'État qu'est le catholicisme. Et Bainville montre toute la grandeur de la France, tout le génie français, à travers les rois de France très catholiques. Et c'est passionnant, évidemment c'est sujet à discussion, mais je pense qu'il est très important, quand on veut avoir une culture et les moyens de réfléchir, c'est-à-dire une culture stéréophonique, je dirais, qui a le point de vue de gauche et le point de vue de droite, d'aller équilibrer Michelet par Bainville. Et bien que je n'aime pas du tout les bêtises que dit Bainville sur Rousseau, qui ne le connaissait sans doute pas très bien, l'histoire de France de Bainville est quelque chose à lire absolument, et c'est un grand penseur, on va dire réactionnaire, enfin un grand penseur de la réaction. Mais la réaction au sens des gens qui sont attachés à la grandeur du passé et à ce qui doit être sauvé de la grandeur passée, ce que j'appellerais plutôt, moi, plutôt que le mot réactionnaire, je dirais le mot traditionnaliste. Même si ce n'est pas tout à fait la définition des volats, parce que dans Réactionnaire, il y a à côté refus de la modernité, attachement au privilège passé, qui est un peu un truc de rentier. Je dirais que c'est un grand penseur réactionnaire au sens de quelqu'un qui se pose la question de la pérennité et de la tradition. Donc nous rééditons l'Histoire de France de Jacques Bainville, et je conseille aux gens de chez nous qui viennent de la gauche de la lire, parce que finalement, ce n'est pas pour flatter le narcissisme des néo-monarchistes, qui sont souvent des imbéciles par rapport à Maurras et à Bainville, qui sont justement dans la défense, arc-bouté sur « c'était mieux avant », sans pouvoir expliquer pourquoi, parce qu'avant, ils avaient des privilèges de classe qu'ils ont perdus. Ça, ce n'est pas intéressant, c'est la pensée réactionnaire sans intérêt. Là, je conseille justement aux gens de gauche, des gens de chez nous qui viennent de lire Bainville, pour voir ce que c'est que le génie français de droite. Il y a un génie français de gauche et de droite, et la France est encore plus géniale quand ces génies de gauche et de droite se parlent, comme justement à l'époque du cercle Proudhon, où les Maurassiens et les syndicalistes révolutionnaires se parlaient avant la guerre de 1914. Et d'ailleurs, cette réconciliation nationale qui commençait à se mettre en place a été interdite et empêchée par la guerre de 1914, ce qui est intéressant à comprendre par rapport à notre période actuelle, puisque la réconciliation nationale que nous opérons à égalité-réconciliation, notamment entre nationalistes français, patriotes français, et français issus de l'immigration et de confessions musulmanes, cette réconciliation sera sans doute empêchée par la guerre qui vient. La guerre de l'état sioniste, pour l'état sioniste, la guerre impériale. Donc on est dans une situation qui ressemble à la fois aux années 30, et aussi à la période de 1910-1914. Donc je finis cette petite digression, lisez l'histoire de France de Jacques Bainville, chez Contre-Culture, 20 euros pour plus de, j'ai dit le nombre de pages, pour 553 pages, magnifique bouquin, couverture, dessinée par une militante de chez nous, qui gagne sa vie grâce à ça aussi, il faut savoir que nous avons créé une économie, qui ne fait travailler que des gens de la mouvance, dont toi. Voilà. Bon.